En santé, maintenant si on s'intéresse de plus près au marché de la santé, les tendances sont différentes. Est-ce qu'à court terme, j'imagine que les gens sont chez eux, ils ne vont pas plus chez l'opticien, ils ne vont plus chez le dentiste, est-ce que les prestations sont en baisse ? Quels sont à votre avis les impacts sur les primes, sur les prestations et sur la rentabilité des contrats santé ? Sur la santé, je sens moins d'inquiétude globalement sur ce marché-là. Effectivement, il y a une très forte baisse de consommation des prestations santé, notamment celle qui touche les assureurs, puisque les assureurs sont généralement positionnés sur l'hospitalisation et plus positionnés sur le dentaire et l'optique notamment. Effectivement, à très court terme, il y a une non-consommation sur ces postes-là, très significative. Certains assureurs parlaient de moins 80 %. C'est très fort. Après, ce qu'on ne connaît pas, c'est la part qui va être déportée, donc il y aura un rattrapage potentiellement sur les prochains mois. On ne sait pas aujourd'hui. Il y a des simulations qui sont faites pour estimer quel sera le rattrapage. Et puis, à plus moyen terme, on peut imaginer aussi potentiellement une dégradation de l'état de santé de certaines personnes, des personnes qui étaient suivies sans forcément être en ALD, qui avaient des pathologies et des soins en cours et qui vont voir leur état de santé se dégrader du fait du non-accès à un certain nombre de soins courants. Et donc, ça pourrait générer demain, potentiellement, on va dire qu'on fait moins de prévention ou moins de soins courants et que ça, ça peut se transformer en, demain, des consommations plus lourdes. Alors, pas forcément pour les complémentaires santé, ça peut aussi impacter directement plutôt le régime général, le secrétaire social, mais globalement, on peut quand même avoir un effet un peu plus moyen terme de dégradation de l'état de santé des gens. Alors, on voit là aussi que certains acteurs ont commencé à mettre en avant, moi, ce qui me paraissait, que je n'avais pas vu arriver et qui me paraissait très pertinent, c'est tout ce qui tourne autour des services et de la prévention. Donc, la téléconsultation, tout le monde l'a vu, ça a explosé. On voit bien que finalement, parfois, les crises peuvent être des accélérateurs sur certains sujets. La téléconsultation est le bon exemple. On pourrait aussi imaginer que les assureurs qui, depuis des années, essayent de mettre en avant leurs services avec, pour l'instant, assez peu de réussite, pourraient profiter de cette période, au contraire, justement, pour aller très fortement sur les services. Donc, certains acteurs l'ont fait, c'était dans la presse. Mais je pense qu'il y aurait certainement une opportunité à le faire de manière beaucoup plus large à un moment où peut-être que les Français seraient plus réactifs pour commencer à prendre de l'habitude de services, si possible, chez les assureurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...